... On va voir tout à l'heure, le nouveau bâtiment est placé dans l'hôtel. Donc on a l'hôtel de ville, les travaux qui vont avoir lieu cette année. Ensuite on a racheté notre cinéma, c'était l'ancienne salle des fêtes, l'ancienne salle de balle. Donc on vient de racheter le cinéma au 1er janvier. Et puis voilà, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de cet endroit ? Il y a encore ces fameux anciens halos gros derrière, aux bestiaux surtout. Et on a la spécificité d'avoir un marché quotidien à Belle-Île. Tous les jours on a un marché qui devient de plus en plus un marché de producteurs. Donc l'idée c'est que l'été c'est sympa dehors, mais les 6 autres mois de l'année, on souhaitait trouver un toit. Et donc ça nous paraît assez judicieux avec ce bâtiment en aile de finalement redonner sa première vocation à ce bâtiment. Donc ici le projet politique c'est de réaliser des halles. Et ce qu'il faut réfléchir sur ce projet, ce qui est essentiel, c'est de dézoomer et de regarder aussi les parkings qui sont au-dessus. Vous avez la partie parking qui est juste à côté. Vous avez une rue qui est de l'autre côté qui est un peu plus haute. Pour les éléments techniques, vous avez aussi l'accessibilité qui est problématique si on veut faire des halles ici. Donc pas évident. Comment on peut faire ? Comment on peut stocker ? Comment on peut décharger ? Quel quai de déchargement on peut mettre en place ? Vous avez aussi un élément qui est important, qui est la petite salle qui est ici, qui est l'ancienne bibliothèque qui est juste là, qui elle est amenée en fait à disparaître. Donc c'est une réflexion à avoir. Comment on peut décharger ? Est-ce qu'on peut utiliser ce petit bâtiment qui est en annexe ici et si on le démolit ? Pourquoi pas ? Réfléchir aussi, comme je vous disais, sur les camions. Comment on amène les camions ici ? Est-ce que le cadre de déchargement on le met ici ? Vous avez aussi une problématique qui est importante, c'est qu'il y a une toilette publique qui est ici, donc on ne peut pas forcément l'enlever. Vous avez aussi une autre problématique qui est la police municipale, comment on l'intègre à l'intérieur du bâtiment. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des halles. En même temps, il faudrait qu'il y ait une problématique avec la police et une problématique aussi avec des toilettes publiques. Donc je pense que c'est quand même intéressant pour vous en tant qu'archi de réfléchir un peu à l'arrière aussi du bâtiment et notamment sur cette falaise. Donc ici, nous sommes sur du schiste. Ici, vous n'êtes que sur les parties schisteuses. Donc ce qui veut dire que vous avez quand même pas mal ce qu'on appelle des poêles. En fait, il y a toujours des problèmes de jonction entre le schiste et donc c'est assez glissant. Donc ce n'est quand même pas quelque chose de stable. Il faut réfléchir sur la parcelle entière et la parcelle, à mon avis, elle concerne aussi cette partie-là avec la partie publique qui sera aussi au-dessus. Nous voilà sur un des sujets en fait d'Europan. Donc après les halles, on passe sur la place. La place et le quartier des Sables. Donc la place, ça concerne jusque dans la partie haute. Vous avez une partie du trottoir qui a déjà été rénovée lorsque vous montez en fait à gauche et à droite. Il y a un projet aussi qui est en cours qui sera donc pour l'année prochaine. Vous avez aussi le quartier des Sables. Donc qui est juste derrière. C'est savoir comment on rénove aussi le quartier des Sables. Comment on peut l'embellir. Voilà. Ça, ça va être les deux aspects techniques. C'est la place aujourd'hui où on se réunit tous les mercredis soirs en été où il y a une scène avec des concerts. Quand il y a la Coupe du Monde, c'est ici qu'il y a 5000 personnes. Enfin bref, vous voyez, c'est la place. Elle a plusieurs identités en fait. Elle a le marché. Elle continuera à recevoir le marché puisque les halles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt pour la partie de l'année, plutôt l'hiver. Et en fait, quand il y a plusieurs phénomènes qui convergent, donc on a deux barrages en amont qui sont deux de nos retenues d'eau en eau potable. Donc quand on a une surverse des barrages, qu'on a des grands coefficients, qu'on a des tempêtes et un système dépressionnaire, effectivement, toutes les conditions sont réunies pour que la ville soit inondée. Du coup, on arrive ici sur les quais. Là, vous avez plus à voir les quais de marchandises avec les déchargements. Donc ça aussi, ça fait partie de l'intégralité de Palais. Et c'est aussi le cœur de la cité parce qu'en fait, tout arrive ici, tout repart ici. Donc ça, c'est très important. Comment on peut réfléchir à la montée des eaux dans Palais ? Toute la question est là et c'est une question qui n'est pas propre à Palais, mais à la planète entière. En revanche, maintenant, il y a aussi une problématique qui est aussi la problématique pour la plaisance et aussi une problématique pour la liaison avec la partie supérieure pour le parking. Savoir comment on peut faire de la plaisance, comment on peut faire un élément supérieur qui puisse avoir la jonction avec la partie des parkings. Et savoir comment on peut... Là, vous avez la plus belle vue de Palais. Quand vous êtes là, vous êtes en plein sud. Vous avez une vue lorsque vous êtes dans la partie haute qui donne jusqu'à l'entrée du port. C'est vraiment joli. Il faut imaginer qu'ici, on fait tout. On fait du transport de marchandises, on a les pêcheurs, on a la plaisance qui est une ressource non négligeable pour le port de Palais. Et puis, on a aussi le plus petit pétrolier du monde qui vient nous ravitailler en carburant. Ici, du coup, vous avez l'escalier qui est vraiment magnifique, qui est ici, qui ceinture la ville. Donc, on part du bas de la ville, donc anciennement l'hôpital. On ceinture dans la partie haute de l'enceinte urbaine et on peut rejoindre directement la plage de Ramonette. Donc, tout ça dans la verdure, mais dans le centre-ville. Donc, ça veut dire que toute la ville est ceinturée. Et donc, l'idée, c'est aussi d'avoir cette espèce de réservoir de parking indispensable à proximité de la ville. On avait vu celui qui était au-dessus du port tout à l'heure, dont on parlait. Et ça, c'est notre deuxième grosse réserve de parking. Donc, il fallait bien mener la négo avec nos partenaires pour arriver à avoir demain un parking qui soit digne de ce nom. Cette longère, elle va être rénovée dans son ensemble. Là-bas, elle va reculer de 3,50 mètres en moins. Ça veut dire qu'ici, lorsqu'on rentre en voiture ici, on peut repasser et faire le tour. Donc, c'est cette longère qui est au bout là-bas. Le pignon de là-bas va être reculé de 3,50 mètres. Mais ça, c'est important. Ça veut dire qu'ici, vous n'avez plus les deux impasses dans l'avenir. Donc, ça veut dire que ça circule. On est sur une partie du bois du génie. Donc, comme on expliquait, le bois du génie commence vraiment au fond, là où on a pu être. On continue ici. Donc là, on leur donne des noms. C'est le blocos infirmerie, qu'on ne vous voyait pas, qui est caché derrière, construit par les Allemands. Et donc, un lieu associatif assez important. Un lieu aussi, sur sa partie haute, qui est très agréable, avec le parcours sportif qui va être refait sur toute la longueur. Finalement, les projets en cours et futurs vont amener à ce que cette zone soit une zone autant en extérieur qu'en bâtiment. Un futur lieu, un pôle culturel qui a vraiment tout son sens. Donc là, vous avez vu une partie du grand jardin de palais. C'est qu'une toute petite partie que vous avez vue là, puisqu'elle s'étend, effectivement, de beau soleil de l'autre côté, en passant par l'hôpital. Et ici, ça va jusqu'à la plage de Ramonette, qui est plus loin. Bon, voilà, il faut imaginer qu'ici, on a du potentiel de 5000 personnes à peu près. Ce lieu-là, qui est un peu en amphithéâtre, est vraiment agréable. Et c'est vrai qu'on a imaginé avoir une scène, peut-être une scène fixe dans le futur, qui permette à toutes les associations d'utiliser ce lieu. Ici, nous sommes dans la partie haute de la ville, donc au niveau de la porte Vauban. Vous avez la salle Arletti, donc une salle de spectacle, qui est le grand bâtiment sur la droite. La bibliothèque, le bâtiment qui est au premier plan. La chapelle, qui va devenir un lieu d'exposition, d'animation multigénérationnelle. Vous aurez là, dans quelques années, dans deux ans, dans trois ans, tout un ensemble de choses qui donneront envie aux gens de venir, non pas uniquement pour aller à la bibliothèque, mais pour fréquenter les autres lieux culturels. Ce trottoir a été refait à peu près il y a cinq ans, donc on doit refaire le trottoir de l'autre côté. Ce qui est intéressant, c'est de travailler sur la place, peut-être avec ce trottoir, savoir où est-ce qu'il va s'arrêter, comment il va s'arrêter, comment on articule aussi la voirie. Là, vous avez le FAM qui est en travaux actuellement sur toute la structure. On refait la sécurité incendie. Actuellement, il y a une activité sur deux niveaux, le rez-de-chaussée et le premier étage. Le troisième niveau que vous voyez là, en l'occurrence, c'est la base de vie des travaux. Et ce ne seront plus des locaux à sommeil à partir du mois de juillet. À court terme, on va garder une activité sur ce site-là, a priori au moins cinq ans. Mais on veut garder une activité, encore une fois, qui a une forte identité pour notre site et pour le Bé-Lille. Tous les médecins libéraux de l'île, donc ils sont neufs aujourd'hui, ils ont tous leur cabinet dans l'hôpital. Il y a une maison de santé qui a été mise en place au moment de la reconstruction. De pouvoir penser aussi au-delà du cœur du réacteur qui est le service de médecine, le service de SSR, tous les services qui sont périphériques et qui sont en fait les grands enjeux de demain pour Bé-Lille, notamment sur le bien vieillir et puis aussi continuer à vivre l'île au-delà de 60-70 ans, ne pas avoir à s'exiler. Ça veut dire que là, il y a une problématique. Vous êtes dans un bas de vallon, il faut avoir une liaison aussi avec un parking qui est au-dessus, une gare routière. On s'aperçoit qu'ici, c'est un no man's land, donc ça veut dire qu'il faut une liaison entre les deux. La liaison, ça veut dire que vous avez le bas de la ville, vous avez à peu près un dénivelé de 12 mètres. Non, il y a vraiment la problématique aussi, c'est vraiment l'accessibilité, le haut, le bas de la ville et vous avez vu que le pont est élevé. Alors on l'a baissé pour nous, pour gagner un peu de temps, mais vous voyez, quand vous habitez en face, que vous n'avez pas trouvé de place et que vous devez venir là-haut, le pont est élevé, je dois aller chercher la passerelle, je remonte le rédillon, j'ai mes courses, mes bouteilles de gaz, machin. On a vraiment un problème d'accessibilité de la ville. Le projet ici, c'est d'implanter un verger. On a fait le point avec les habitants ici pour avoir, pareil, planté une centaine d'arbres, notamment des arbres fruitiers. Et là, on va aller voir les collègues, donc Dominique est là, le maire de Locmaria, puisqu'on accueille provisoirement la communauté de communes dans des préfabriqués. La communauté de communes, juste pour information, c'est quand même 43 compétences. C'est une petite communauté de communes, c'est vrai. 42-43. 42-43 compétences, donc ça va de l'abattoir, évidemment, on ne pourra pas le faire là. Il est déjà bien installé près de l'aérodrome. On a l'aérodrome, on a la petite enfance, on a le ramassage du l'air, on a beaucoup de compétences. Donc évidemment, ils m'ont beaucoup de place dans ce bâtiment. Là, c'est des bureaux, deux bureaux, deux bureaux. Donc la partie là-bas qui accueillait les chantiers fin de peine, comme je vous le disais, aujourd'hui, elle accueille une école de musique de manière provisoire. Demain, elle a vocation à accueillir une partie de notre ferme communale et le CPIE Maison de la Nature. Puis enfin, on a ce grand bâtiment central dont on ne sait pas quoi faire. C'est l'ancien réfectoire. Il est grand, il est beaucoup plus grand quand on prend un peu de hauteur en plus. On a enlevé la toiture pour préserver les murs. On ne sait pas quoi en faire. Est-ce qu'on fait un auditorium qui servirait un petit peu à tout le monde ? Est-ce qu'on a un autre projet ? On ne sait pas. Et donc, se pose la question aussi de la place des associations. Il manque à Belle-Île un pôle associatif. Il manque des lieux de stockage. Pour la compagnie de théâtre, c'est son décor, c'est costumier. Pour Belle-Île-Île-Ère, ça va être tout ce que vous voyez dans les bâtiments. Toutes les associations ont besoin de locaux. Il y a besoin de stockage, il y a besoin de lieux de création, il y a besoin de lieux d'échange. Mais l'idée, c'est vraiment de rester sur la thématique. Ici, c'est un lieu pour la jeunesse, c'est un lieu de mémoire et c'est un lieu de culture. Vous êtes d'abord dans une prison. Une prison qui date de 1848, après la révolution de 1848. Et ça sera, sous Napoléon III, la plus grande prison politique de France. Pourquoi à Belle-Île ? Simplement, vous vous en doutez, parce qu'on est sur une île, donc c'est difficile de s'évader. Parce que c'était des terrains libres et surtout parce que c'était loin de tout. La Bretagne était peu connue des Parisiens à cette époque-là, Belle-Île encore moins. Donc c'était l'endroit idéal avec la citadelle à côté où il y avait une garnison qui permettait d'éventuellement mater une mutinerie. Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent ? Comme on vous le disait, cette partie-là va être transformée en déjà un lieu qui racontera l'histoire qui est un peu plus compliquée que ce que je viens de vous raconter. mais on essaiera de faire revivre cette histoire par des documents, par de la vidéo, par des images, par des témoignages aussi. Donc on est dans l'actuelle école de musique qu'on a hébergée un peu en urgence puisqu'elle était dans une résidence secondaire à Bangor. Voilà, donc ça se passe bien. Vous pouvez faire juste le tour des locaux. Vous allez voir que chaque petite pièce est dédiée à la musique. L'idée demain, c'est ici d'accueillir plutôt la maison de la nature, la CPIE et puis la partie de la ferme communale, le labo de transformation. Voilà, la journée s'achève. Une belle journée avec la visite d'Europan. Europan fait partie Palais. Palais le Petit Pousset, petite commune de 2500 habitants, petite île au milieu de l'Atlantique. On est extrêmement heureux, notamment d'avoir fédéré beaucoup d'équipes. On est à plus de 32 équipes qui vont travailler sur le sujet de Belle-Île. Alors il y a beaucoup d'attentes. Il y a d'abord de l'attente opérationnelle avec des projets que les élus, que l'équipe municipale a dans la tête. Il y a 3, 4 projets qui sont identifiés. Et puis la magie d'Europan, c'est aussi de nous apporter d'autres idées, des idées innovatrices, des idées qui viennent d'ailleurs avec des regards nouveaux. Donc on compte beaucoup sur ces équipes d'architectes pour nous emmener sur d'autres chemins, ouvrir le champ des possibles. Donc beaucoup d'attentes. Effectivement, ça a beaucoup fédéré. La population commence aussi à se poser des questions. Avec aujourd'hui une belle journée, on a eu plus de 60 personnes à déambuler dans la ville. Donc ça interpelle. Donc voilà, on est extrêmement heureux. On espère beaucoup. Et puis on espère surtout que le petit pousset palantin ira loin dans le concours européen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada